Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. L'heure de la reprise a bientôt sonné avec la réouverture éminente des salles et j'en suis le premier heureux. Et quoi de mieux pour s'assurer une bonne reprise qu'une nouvelle liste d'exercices que je vous conseille absolument d'éviter, voire d'arrêter si vous continuez à les faire. Vous savez, ces exercices qui sont en général peu efficaces, mais qui vont surtout stresser vos articulations. Et je vous rappelle que la musculation, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, d'où la nécessité absolue de ménager votre monture, fois d'ancien. Bien sûr, comme d'habitude, je vais donner les raisons qui ont motivé mes conseils, ainsi qu'un exercice de substitution pour chaque mouvement que je vais citer. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer le site au programme. A tout de suite. En premier exercice, nous avons les sit-up, ou relevés de buste, un mouvement pour les abdominaux. Exercice que nous avons tous déjà fait, moi le premier, et des mouvements très populaires. D'ailleurs, Sylvester Stallone de Rocky II les a utilisés, et Saitama de One Punch Man vous conseille d'en faire 100 par jour. Et bien moi, je vais vous conseiller d'éviter cet exercice, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que les sit-up vont entraîner une perte monumentale de tension imprimée sur vos abdominaux. Puisque durant cet exercice, ce sont surtout les muscles fléchisseurs de la hanche qui vont fournir l'effort. D'ailleurs, vous le sentez à la fin d'une série de sit-up. Deuxième raison, c'est que les sit-up vont entraîner un décollement et un arrondissement du bas du dos, qui lié à la répétition de cet exercice, va engendrer des douleurs dans le bas du dos. On l'a tous déjà expérimenté, et ces douleurs peuvent à long terme engendrer des blessures, voire des pathologies vertébrales. Donc mon conseil, si vous voulez travailler vos abdominaux, qui ont pour fonction motrice la flexion de buste, et bien faites des flexions de buste, en l'occurrence des crunchs, qui ont le mérite de maintenir constamment la tension sur vos abdominaux, tout en maintenant le dos au contact du sol. Deuxième exercice, ou plutôt variant d'exercice, il s'agit des développés haltères avec rotation. Vous savez, ces fameuses rotations qui, théoriquement, devraient accentuer le développement de la partie interne des pectoraux. Alors déjà, sachez qu'il n'en est absolument rien. Alors je vous déconseille cette variante, car primo, optez pour ces rotations, c'est accepter de manipuler des charges moins lourdes, ce qui va à l'encontre même du principe d'intensité, et c'est votre potentiel de développement musculaire qui va en pâtir. Secondo, c'est qu'effectuer ces rotations liées à la charge de travail risque d'occasionner un stress assez conséquent sur l'articulation de vos épaules, pour vous emmener à quelques bobos. Donc mon conseil, ne me faites pas ces rotations. Tâchez déjà d'avoir une bonne technique sur un développé classique, et restez sur ce dernier. Troisième exercice, il s'agit des extensions poulies en prise supination à mouvement pour les triceps. Exercice très controversé, puisque certains disent que la prise supination n'apporte rien de plus. D'autres au contraire, affirment qu'elle augmente l'intervention de la longue portion des triceps. Personnellement, je vous déconseille cet exercice pour plusieurs raisons. Première raison, en image, regardez sur ce schéma. A droite, vous avez une main en prise pronation. A gauche, prise supination. Vous voyez la présence de deux os, le radius et l'ulna. L'ulna sur lequel se trouve l'insertion des triceps. Et vous pouvez voir que le passage de la pronation à la supination entraîne le mouvement du radius. L'ulna, quant à lui, ne bouge absolument pas. Donc, vous l'aurez compris, coup de coller contre le corps. Passer la main de pronation à supination n'entraîne en aucun cas une nouvelle sollicitation des triceps. Par contre, ça va apporter son lot d'inconvénients. Premier inconvénient, c'est que la prise supination, contrairement à une prise pronation, voire même une prise neutre, va nous permettre de manipuler beaucoup moins de charge. Donc, ça va à l'encontre du principe d'intensité. Et encore une fois, c'est votre potentiel de développement musculaire qui va en pâtir. Deuxième raison, c'est qu'une prise qui est précaire et qui sera énormément assujettie au degré de votre valgus du coude. Donc, mon conseil, évitez les extensions, prise, supination. Optez plutôt pour des prises, une prise pronation, où vous allez vraiment pouvoir manipuler beaucoup de charge. Quant aux personnes qui me diront, oui, Menzo, je sens quand même la longue portion des triceps. A ces personnes-là, je leur dirais, vous voulez travailler la longue portion des triceps ? Optez pour un exercice qui cible véritablement la longue portion des triceps. En l'occurrence, pourquoi pas des extensions verticales, qui de part le maintien du coude à la verticale, va vous assurer cette fois-ci de focaliser le travail sur la longue portion des triceps, mais tout en manipulant des charges lourdes. Quatrième exercice, il s'agit du good morning, un mouvement très prisé par les powerlifteurs, mais également les haltérophiles. Exercice qui va solliciter les fessiers, mais également les lombaires et les ischios jambiers. Alors, pourquoi je vous déconseille absolument de faire du good morning ? Pour plusieurs raisons. La première est certainement la plus importante, c'est que le prérequis essentiel pour effectuer un good morning efficace, mais également sécuritaire, prérequis que malheureusement la majorité des pratiquants n'a pas, c'est de disposer d'une bonne mobilité vertébrale afin d'avoir une bonne extension thoracique. Sans cette bonne extension thoracique, que va-t-il se passer ? Vous allez tout simplement arrondir le dos. Et arrondir le dos lors d'un good morning, c'est le passeport pour la hernie discale. Deuxième raison, c'est que contrairement à un soulevé de terre, j'ai entendu, cette fois-ci, la charge va être appliquée directement sur votre colonne, donc vous allez sentir davantage les forces de compression, sans compter qu'il va falloir faire preuve d'un équilibre irréprochable. Si à un moment, la barre penche plus d'un côté que de l'autre, cela risque d'entraîner des conséquences assez catastrophiques pour votre colonne vertébrale. Donc mon conseil, ne faites pas de good morning, remplacez-le par du soulevé de terre, j'ai entendu, qui rôle mérite d'être tout aussi efficace, mais surtout, beaucoup plus sécuritaire. Cinquième exercice, et ce n'est pas tant l'exercice à proprement parler qui est mauvais, c'est surtout la manière dont la majorité des pratiquants l'effectuent, où certains s'efforcent à le conseiller. Il s'agit de la barre au front, prise serrée, un mouvement pour les triceps. Vous avez déjà tous entendu cette personne vous conseillant de rapprocher très fortement les mains sur la barre. Ce que j'ai entendu le plus, c'est rapproche tes mains jusqu'à ce que tes pouces entrent en contact. Vous l'aurez compris, je vous déconseille absolument de le faire de cette manière. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que rapprocher vos mains sur la barre, au même titre qu'un développé couché prise serrée, n'aura absolument aucune incidence quant à mes recrutements de vos triceps. Ça va juste entraîner une rotation interne de vos épaules, qui liée à la charge de travail peut occasionner un stress sur l'articulation de ces dernières. Ça va également favoriser une fuite excessive des coudes vers l'extérieur, ce qui va réduire d'un côté la tension imprimée sur vos triceps, mais également augmenter la tension sur l'articulation des coudes. Sans compter que si vous ne disposez pas de barre OZ et que vous n'avez qu'une barre droite, vous allez tout simplement vous démolir les poignets. Donc vous l'aurez compris, ne me faites pas de la barre au front prise serrée. A l'instar d'un développé couché prise serrée, placez vos bras le long du corps, saisissez la barre d'une largeur équivalente à la largeur d'épaule, voire légèrement affaire à cette dernière. Et ainsi, vous pourrez travailler de manière optimale vos triceps, dans un parfait confort articulaire. Sixième exercice, et Dieu sait que celui-ci a la vie dure, puisque déjà en tant que débutant, certaines personnes me conseillaient de le faire de cette manière. Il s'agit des shrugs avec enroulement d'épaule pour les trapèzes supérieurs. Alors pourquoi je vous déconseille absolument de faire cet exercice ? Et bien pour plusieurs raisons. La première et certainement la plus importante, c'est que les trapèzes supérieurs sont des muscles élévateurs, et non pas des muscles enrouleurs. Donc vous l'aurez compris, ce mouvement d'épaule ne sert absolument à rien, si ce n'est entraîner une perte considérable de la tension imprimée sur vos trapèzes supérieurs, mais également lié à la charge de travail, et bien un stress sur l'articulation des épaules. Donc mon conseil, ne me faites pas ces enroulements d'épaule. Faites-moi des shrugs classiques, des beaux haussements d'épaule sur un bel axe vertical. Dernier exercice, souvent effectué par vous, mesdames, et que je vois très souvent notamment sur Instagram. Il s'agit du squat à la poulie basse, que ce soit à la barre ou à la corde. Alors pourquoi je vous déconseille cet exercice ? Tout simplement parce qu'il ne sert à rien. En effet, la tension appliquée par la poulie, n'est pas dans le bon sens. Vous avez une poulie qui va vous tirer vers l'avant, ce qui fait de cet exercice à la rigueur, un bon mouvement pour travailler son équilibre. Mais au niveau tension musculaire, sachez que ça équivaut à faire un squat à vide. Donc mon conseil, ne perdez pas votre temps avec cet exercice. Vous avez des tas d'autres mouvements beaucoup plus efficaces, entre le squat, le axe squat, la presse, les fentes. Enfin bref, ne perdez pas votre temps avec ce mouvement. Et si malgré tout, vous voulez vraiment faire du squat à la poulie basse, veillez à vous rapprocher de cette dernière, de sorte à ce que cette fois-ci, la tension soit appliquée dans le bon sens. C'est-à-dire sur un axe vertical. Et voilà qui conclut cette deuxième vidéo sur les exercices que je vous conseille absolument d'éviter ou d'arrêter si vous continuez à les faire. J'aimerais vous dire que j'ai fait le tour du sujet, mais malheureusement, il en reste encore. Donc si vous voulez que je continue ce dossier, vous n'avez tout simplement qu'à vous exprimer dans l'espace commentaire. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier à le coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan traitement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inisie. Inisie qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching, ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements à la maison ou une bonne préparation de la reprise. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukara. Bye bye les amis. Ciao, salut. Sous-titrage ST' 501